L'ennemi héréditaire de la France Si vous voulez, l'ennemi héréditaire de la France, c'était pas l'Allemagne, c'était l'Angleterre, en fait. Mais à partir du XIXe siècle, quand il y a eu l'unification de l'Allemagne, l'Allemagne est devenue une grande puissance européenne, avec une frontière commune avec la France. Et les Allemands ont voulu agrandir leur espace. Les Français, naturellement, ont refusé. Donc c'est une période relativement courte, qui va de 1870-1865 jusqu'à 1945, qui étaient les guerres franco-allemandes. Mais historiquement, si vous prenez le Moyen-Âge, si vous prenez la Renaissance, il n'y avait pas de guerre franco-allemande. Il y avait naturellement des conflits locaux, héréditaires, je ne sais quoi. Ce qui fait qu'il n'y avait pas, sauf pour cette période, d'antagonisme, et je vois même de haine, entre les Français et les Allemands. C'est une courte période. Et moi, j'ai vécu la fin de la guerre. Enfin, plus exactement le début de la guerre, nous étions enfants. Donc nous avons vu l'arrivée des troupes allemandes en France, la défaite de notre armée, qui a été une expérience épouvantable pour nous et pour moi. J'avais 13 ans, j'ai donc vu l'armée française désorganisée, battue, et ainsi de suite. Donc c'était un horrible souvenir. Après ça, on a eu l'occupation allemande. Dans cette occupation, tout le monde voulait que ça finisse. Je suis largement d'accord avec ce que vient de dire mon ami Giscard. Je suis un peu plus âgé que lui, j'ai vécu toute la période de la guerre, j'avais déjà été soldat auparavant, parce que j'avais fait mon service militaire obligatoire. Je suis un peu plus âgé, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la guerre.